bonjour à tous je vous propose aujourd'hui de discuter du nouveau cosmos surnommé le même fils alors c'est une idée de shaka eyes et je pense que c'est une bonne idée d'aborder ce cosmos surtout que j'ai finalement un peu plus de temps à consacrer à mes vidéos depuis que j'ai stoppe le jamir donc profitons en et ce cosmos peut être un cosmos extrêmement intéressant pour certains personnages et au contraire pas du tout pour d'autres donc je pense que ça va être intéressant d'en discuter avec vous pour vraiment vous orienter sur les personnages qui pourraient être concernés par ce cosmos tout d'abord discutons des bonus qu'est ce que va vous apporter ce cosmos il va vous apporter au total 740 de niveau critique c'est à dire qu'il va augmenter votre chance de faire un critique avec vos personnages physiques ça va également augmenter de 7,2% les effets critiques c'est à dire que votre personnage physique va faire plus mal lorsqu'il va faire un critique faisons maintenant une comparaison entre le même fils et la goutte de feu d'un point de vue point de vie et bien clairement l'avantage il est pour la goutte de feu puisque ça va vous apporter 10% de pv supplémentaires alors que même fils ne va rien vous apporter d'un point de vue pv au niveau des effets critiques là c'est un peu plus nuancé cependant la goutte de feu a quand même l'avantage avec 10,8% contrairement à 7,2% pour le même fils au niveau de l'attaque physique encore une fois avantage goutte de feu ça va vous apporter un total de 1044 alors que le même fils ne va rien vous apporter d'un point de vue attaque physique et enfin le niveau critique et bien là clairement c'est un gros avantage pour pour le même fils avec un bonus donc de 740 petite précision ces comparaisons elles ont été effectuées avec des cosmos ss et au niveau plus 10 pour les personnages alors quels seraient donc les personnages sur les quels ça pourrait être intéressant ou au contraire pas intéressant et bien on vient de le voir concrètement concrètement le même fils ce gros avantage du même fils c'est de faire vraiment fortement améliorer votre niveau critique donc tous les personnages qui n'ont pas besoin de niveau critique tels que Shura Aïolia ou Thanatos et bien clairement ne vont pas avoir un avantage énorme à passer sur un même fils Shura et Aïolia au travers de leur passif sont déjà quasiment garantis de faire un critique systématiquement donc ça sert à rien de faire monter encore leur niveau critique et concernant Thanatos et bien Thanatos en fait la plupart de vos dégâts sont effectués finalement de manière passive soit au travers de son 3 soit au travers de son 4 son 3 est un Aoe qui effectue des dégâts bruts donc ça n'a fait pas de critique donc aucun intérêt d'augmenter le niveau critique pour cet Aoe et enfin le 4 fait déjà tellement mal qu'honnêtement ce n'est pas la peine d'aller chercher un niveau critique même sans critique Thanatos fait déjà suffisamment mal maintenant en ce qui concerne du coup les personnages qui auraient besoin d'un gros pool pv et pas forcément d'autant de critiques et bien clairement eux aussi ne vont pas être intéressés par ce cosmos et ces personnages en sont plutôt du coup Shun God Close et Shiryu God Close le gros bonus de niveau critique pour ces personnages ne va pas clairement surpasser ce bonus de 10% pv qui est beaucoup plus intéressant pour ces personnages parce que c'est des personnages qui ont pour objectif de vous aider à tanker dans votre formation de vous aider à mettre en place une grosse défense et avant tout avant de penser à cogner ils doivent penser à tanker donc clairement la goutte de feu sera toujours plus intéressant pour le moment pour ces deux personnages et enfin et bien quels sont les personnages qui pourraient être concernés on va parler donc de Chion de Aphrodite et de Evil Saga je vous mets à l'écran maintenant un tableau critique c'est à dire que c'est à partir de ce tableau que je vais vous présenter enfin j'ai réalisé à partir de ce tableau différents calculs et c'est ce que je vais vous présenter pour ces trois personnages concrètement pour que vous compreniez bien ce tableau et bien vous avez dans la première colonne le pécrit level c'est à dire que c'est le niveau critique que vous pouvez retrouver dans les statistiques de votre personnage imaginons donc par exemple que vous ayez 1200 enfin vous avez la base pécrite c'est également une information que vous pouvez retrouver sur la statistique de votre personnage et la plupart des personnages physiques vont être de base à 7% mais certains comme Aphrodite sont à 10% et concrètement vous allez voir qu'ils vont avoir besoin de beaucoup moins de niveau critique pour pouvoir avoir une probabilité de critique et enfin vous voyez également un bonus de plus 15% ça c'est un bonus qui est apporté par rune si jamais vous buffez votre dps physique avec rune et bien vous allez passer donc sur la colonne plus 15% en prenant en compte donc ce buff de rune et vous avez également affiché la pécrit 13 qui soit de 0 soit de 450 et concrètement la pécrit 13 va fortement diminuer vos chances de faire un coup critique c'est une statistique qui est apportée par des nœuds de l'huitième sens sur certains personnages comme par exemple hypnos et c'est aujourd'hui pour cette raison que l'on n'effectuait pas par exemple une itchiaiolios sur un hypnos ou même aujourd'hui encore une itchichion tout simplement parce que votre probabilité de faire un critique sur ce personnage est extrêmement faible donc si on prend un exemple toujours de 1200 de niveau critique partant du principe que vous ayez une base pécrite de 7% et que votre cible est 0 de pécrit 13 et bien vous aurez donc 63% de chance de faire un coup critique alors parlons de chion chion il a un niveau critique de base de 250 alors je l'ai fait en utilisant mes personnages c'est à dire que ce quand je l'ai fait mon personnage je l'ai mis à poil il avait aucun cosmos mais en revanche il quand même du niveau critique qui est obtenu par ci par là au travers du star wheel etc donc c'est pas forcément exactement 250 pour tout le monde mais c'est en tout cas une fourchette il a une base critique de 7% ça par contre c'est pareil pour tout le monde et donc en équipant ce cosmos et bien je passe donc à 790 de critique c'est à dire que j'ai 54% de chance de critique si j'équipe ce cosmos ça signifie concrètement que vous passez à plus d'une chance sur deux c'est pas mal mais clairement ce que cela veut dire également c'est que c'est indispensable parce que si vous ne mettez pas ce cosmos votre chance de faire un coup critique avec chion est vraiment très très faible c'est vraiment indispensable d'utiliser ce cosmos et si en plus de cela vous prenez l'huiling supplémentaire de niveau critique c'est à dire que vous les obtenez soit sur votre par coup de chance sur vos mêmes fils ou bien sur vos perles de naga si vous arrivez à obtenir au total sur votre personnage plus l'huiling de niveau critique sur des cosmos ss raffiné au maximum et bien vous allez passer à 1446 et ça vous fera donc une probabilité de critique de 75% de chance donc clairement pour chion vous devez chercher ce cosmos et vous devez également essayer de chercher du niveau critique autant que possible sur ce cosmos mais également sur vos perles de naga pour essayer d'obtenir l'huiling au total raffiné au maximum et cela va fortement augmenter votre chance de pouvoir faire un coup critique trois chances sur quatre ça commence à être très sympa aphrodite alors aphrodite lui un niveau critique de base encore une fois sur le personnage à 480 une base critique de 10% donc il a besoin de beaucoup moins de critiques pour pouvoir atteindre un énorme taux de critiques en équipant ce cosmos il passe donc à 1220 de critiques c'est à dire 91% de chance de critiques donc clairement si vous mettez ce cosmos c'est pas forcément encore utile pour aphrodite d'aller chercher en plus des lignes de niveau critique aller plutôt chercher de l'attaque physique aller chercher plutôt de la survie vous avez déjà une excellente probabilité de faire un critique je pense que ce serait vraiment greedy de continuer d'essayer de le monter enfin n'oubliez pas que si vous le jouez avec rune ce cosmos va devenir totalement inutile car aphrodite va pouvoir faire un critique garantie à partir du moment où il a 450 de critiques de base c'est à dire que normalement sur la plupart de vos personnages enfin la plupart de pour la plupart d'entre vous plutôt vous devriez avoir suffisamment de niveau critique de base avec votre aphrodite sans avoir aucune ligne de niveau critique sur votre personnage pour que dès que vous ayez le bœuf de rune en place le bœuf au niveau 5 j'entends et bien votre aphrodite va déjà pouvoir faire un coup critique à 100% donc du coup se passer sur ce cosmos ne sera pas utile si vous prévoyez de jouer votre aphrodite systématiquement avec rune evils saga alors il a un niveau critique de base de 780 une base critique de 7% et concrètement en équipant ce cosmos vous allez passer à 1520 de critiques c'est à dire environ 78% de chances de critiques donc là on commence encore une fois à avoir un taux très élevé de coup critique c'est quelque chose de très intéressant evils saga frappant plusieurs fois à chaque fois lors de ses attaques c'est très intéressant de pouvoir faire des coups critiques et votre evils saga fera beaucoup plus mal si vous arrivez à obtenir un taux critique décent par rapport à tout mettre par exemple dans l'attaque physique clairement sur le long terme vous aurez fait beaucoup moins mal que si vous aviez pu faire on va dire 50% de chances de coup critique clairement donc il peut être encore intéressant de lui mettre quelques lignes de niveau critique puisque vous êtes à 78% vous pouvez pousser un petit peu le vice encore pourquoi pas atteindre 85% par exemple ça peut être cool mais n'oubliez pas à côté de ça votre evil saga a aussi par exemple besoin de beaucoup de vols de vie donc clairement ne vous mettez pas en danger prioriser toujours le vol de vie par rapport au niveau critique mais si vous avez des cosmos de type perles de naga double ligne de vols de vie plus du niveau critique clairement c'est magnifique pour un evil saga en conclusion et bien ce cosmos il est intéressant pour trois personnages clairement c'est chion aphrodite si vous ne le jouez pas avec rune je le rappelle et evil saga clairement c'est les trois personnages qui vont avoir un intérêt à avoir ce cosmos ça signifie donc que si par hasard vous ne jouez aucun de ces personnages et bien clairement n'allez pas investir énormément dans ce cosmos gardez donc précieusement vos ressources que ce soit des ressources in game ou des euros ça sera pas forcément extrêmement intéressant pour vous d'aller chercher que ce cosmos c'est en revanche vous jouez énormément ces trois personnages là clairement essayer autant que possible et bien de de choper ces cosmos en achetant donc au travers du shopping game avec des diamants avec des gold ou éventuellement avec des euros si vous le souhaitez c'est vous que ça regarde mais voilà ça peut être intéressant pour ces trois personnages là et enfin et bien c'est ce que je précise donc en fait c'est que clairement ne faites pas vraiment un all-in sur ce cosmos sauf si vous avez pour ambition de faire du jamir mais bon je les connais les loulous j'ai déjà vu leur cosmos tourner dans mon chat dans mon groupe discord je m'inquiète pas pour eux ils ont déjà bien 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 poule dessus mais si vous vous n'avez pas pour ambition de faire du jamir c'est clairement pas la peine d'aller chercher ce cosmos gardez précieusement vos ressources et je vous conseille plutôt de patienter jusqu'à l'équivalent du champ du dragon mais pour les dps physique c'est à dire un cosmos rouge qui va vous apporter donc de la pénétration physique voilà on a fait le tour pour ce cosmos j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions comme d'habitude si vous en avez encore et bien vous n'hésitez pas vous me laissez vos questions en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et bien comme d'habitude également je vous invite à la like à la partager n'hésitez pas non plus à vous abonner ça vous permettra de suivre plus régulièrement les nouvelles vidéos que je vais pouvoir réaliser sur ce jeu encore une fois voilà ayant stop le jamir et bien finalement j'ai un peu plus de temps à consacrer à la chaîne et du coup et bien je autant autant que je vous le consacre c'est ce que je fais donc n'hésitez pas à vous abonner pour et bien être informé le plus régulièrement et le plus rapidement possible de la sortie de nouvelles vidéos merci à vous et je vous souhaite à tous une excellente soirée ciao